Hello les gens, c'est Diaboman, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aurais un petit peu tardé, mais j'ai décidé enfin de vous faire le rétexte du Sniperland Golf 2024 et vous donner un peu le ressenti, sans pour autant détailler toutes les poules comme j'avais pu faire l'année dernière sur le Sniperland Golf 2023 où je détaillais toutes les stratégies et tous les tirs. Là, je vais plutôt faire un rétexte simple, même si je vais préciser par exemple quelques tirs que j'ai pu effectuer dans une autre partie. Donc le but, c'est que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais qu'on rentre un petit peu quand même dans les détails de cette édition 2024. Avant de commencer cette vidéo, je rappelle que du coup, je lance un concours pour les 10 ans de la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous demande de vous rediriger vers la vidéo spéciale 10 ans qui vous donnera tous les détails. En tout cas, cette vidéo, pendant qu'elle est en ligne, le concours est encore en cours, donc je vous invite à aller le faire. À part tes fêtes, donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette édition 2024 ? Donc déjà, c'était une édition spéciale puisqu'on a tenu les 25 ans du forum Sniperland. Donc c'était une édition spéciale. Donc pour l'occasion, on a fait des t-shirts pour tous les participants qui le souhaitaient. Donc certains pouvaient prendre plusieurs t-shirts. Donc moi, j'ai pris cette version-là. Et sur le dos, eh bien on a, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais en gros, on a tous les pseudos des participants qui étaient sur le t-shirt, donc par rapport à la 6e édition. Alors après, il y a eu quelques changements parce que certains n'ont pas pu venir au dernier moment et certains se sont rajoutés. Mais voilà, l'idée était plutôt cool en tout cas. Bien évidemment, on a eu l'édition du patch. Donc cette fois-ci, c'était la couleur jaune qui était prévue à cet effet. Et pour moi, cette année, j'ai décidé de participer avec le PC1 de chez Storm. Alors du coup, pourquoi j'ai voulu faire avec ça ? Parce que je savais pertinemment qu'il n'y aurait pas beaucoup de participants. Du coup, c'était le seul qui était lors de cette édition-là. Je voulais voir un peu, comme à mon habitude, voir ce que le Snipe pouvait avoir dans le vent. Et bien sûr, je suis parti en catégorie FR. Au niveau de la lunette, je suis parti sur la lunette de chez Discovery. Donc elle est une très très bonne lunette. Mais vous avez vu, j'ai fait vraiment un montage très très particulier qui ne m'a pas forcément porté chance. Parce que forcément, on a un énorme écart entre la ligne du canon et de la lunette. Donc après, pour ce qui est de la scope cam, je la mettais en dessous. Donc c'était plus parce que je voulais faire un délire un peu « what the fuck ? » Pas forcément partir sur un truc trop sérieux. Mais ça m'aura joué un petit peu des torts. La finalité, donc, pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux, c'est d'avoir obtenu le trophée de la deuxième place de la catégorie française. Donc deuxième catégorie, donc première fois, entre guillemets, que je n'en ai pas premier. Donc ça permet de gagner un peu en humilité. Comme quoi, tout n'est pas forcément gagné. Et encore, je suis quand même fier de l'avoir emporté, celui-là. Parce que franchement, la journée de samedi dans la matinée, ça ne s'est pas super bien passé pour moi. Et je pensais clairement ne pas finir sur le podium. Donc avoir obtenu cette deuxième place, c'est presque la fois où j'étais le plus fier d'avoir fini sur le podium, contrairement aux autres où je suis premier. Donc en soi, c'est mieux. Mais cette édition-là était particulièrement difficile et pour beaucoup de monde. Donc comme d'habitude, moi, je me suis rendu le vendredi soir sur place. Donc j'ai campé également sur place, faire la connaissance un peu des nouveaux participants et revoir les anciens. Et ensuite, on va faire le test chrony le samedi matin. Donc moi, comme je dis, je suis parti le vendredi soir. Je suis en train de mélanger. Mais voilà, bref. On fait les passages chrony et autres. Et là, je remarque déjà, parce que je joue en 0.45, que mes joules étaient un peu faibles dans le setup moyen. Donc j'ai testé la configuration haute. Et même là, je ne dépassais pas les 2 joules. Donc ça risquait vraiment de montrer que ça allait être difficile parce qu'on était sur une édition où il y avait un léger vent, pas très très fort, mais quand même, qui soufflait pas mal et qui pouvait jouer sur la trajectoire des billes. Ce qui fait que la plupart des joueurs sont restés un peu dans le même secteur, la zone qui était plus ou moins à l'abri du vent. Contrairement aux autres fois, on était un peu plus éparpillés. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de monde, je crois, qui sont allés au pic du Concorde à ce moment-là parce que c'était la zone vraiment très très exposée au vent. Voire ceux qui le faisaient, faisaient des cibles à pas très très longue distance. Alors, je vais faire des détails sur les poules, mais vraiment, on passait succinctement avec des démonstrations de tir, mais pas en face caméra parce que je n'ai pas forcément tous les souvenirs de tout. Donc cette année, je suis parti dans une stratégie de faire des tirs à longue distance. J'ai placé juste en dessous des 60 mètres. Ensuite est venue la cible de nuage. Lui, il s'était un peu mis en difficulté avec un paradis. Moi, je touche du premier coup. Allez ! Je vais écrire à bambou. Et vient la cible de JP alors qu'il semblait simple, mais j'ai dégommé toutes les brindilles sur la trajectoire. Oh, merde ! Oh, putain ! Voilà ! Au final, sur cette poule, je me serais surtout fait avoir par ma propre cible malgré que Dragon de JP ne l'ait pas touchée. La cible de Benji m'a beaucoup mis en difficulté. Alors, je ne l'ai pas filmé. Pareil pour Dragon JP. Nuage, lui, c'est tiré une balle dans le pied avec sa cible. Il est allé jusqu'au paradis. Donc par chance, il a touché vraiment au dernier moment. Mais moi, j'ai réussi à rattraper au score. Mais bon, ça n'a pas trop mis en difficulté Benji. Et ensuite, c'est la cible de Dragon JP qui au premier abord semblait simple parce que lui, en plus, a touché du premier coup. Mais moi, vous voyez, j'ai mis un peu de temps à la toucher. Et même Benji, lui, il a décidé d'abandonner au bout du 6e tir. Donc en quoi, des fois, les cibles qui semblent simples ne le sont pas. Pour cette poule, on commence avec Roxy qui adore les petites cibles à travers les branchages comme ceci. Ensuite, il y a eu paradoxe qui a placé une cible assez technique parce qu'elle est vraiment, vous voyez, très étroite avec beaucoup de brindis de vent. Donc j'ai eu beaucoup de difficulté. Et en plus, il y avait le vent. On voit clairement que mes billes, elles dévient. Mais j'insiste quand même. Et au bout d'un moment, je vais toucher. Oh, putain ! Ensuite, il vient mon tour. Donc je place une cible à très longue distance mais bon, que les gens vont accepter de faire. Cela me donnait du cœur, ça ! Et est venue la cible de Caillou. Alors il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il a eu beaucoup de mal à la toucher. Mais moi, c'était une cible type Lobe. Donc j'ai la petite technique pour pouvoir la toucher facilement en faisant tomber ma bille. Au final, la cible de Roxy n'aura pas fait beaucoup de dégâts. Moi, par exemple, par contre, j'aurais quand même fait perdre pas mal de pénalités. Et par contre, c'est la cible de Paradox. Alors du coup, qui avait fait beaucoup de difficulté. Sauf pour Caillou qui a réussi de toucher du premier coup. Et en fait, après, c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied avec son pare haut. Et moi, j'ai pu tirer mon épingle du jeu en rattrapant mon retard. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la première place sur cette poule. En tout cas, premier ex-aequo avec Caillou. Ensuite, sur la session 3, d'ailleurs, je n'ai pas tout filmé. Je ne sais pas pourquoi. On est sur ma cible. Donc j'ai voulu placer d'assez loin. Donc on est sur du 77 mètres. qui a eu beaucoup de difficulté donc là, contre Doctrack et Gronia. Mais pas trop de difficulté pour Bucky qui, lui, a dominé la session. Ensuite, là, c'est sur la cible de Doctrack. Donc je suis le seul à avoir une petite difficulté parce que je pense que je me suis fait surprendre avec le vent. Donc je ne croyais pas. Et bien ensuite, la cible de Gronia. Donc il n'avait pas trop de difficulté. Donc sur cette session, il y avait Bucky qui était imperturbable qui a très très bien joué. Moi, ma cible, pour ce qui est des autres français, Doctrack et Gronia, bon, ils ont abandonné. C'était un peu trop difficile pour eux vu des conditions. Et moi, je me suis un peu fait avoir sur la cible de Doctrack mais ça ne me suffira pas pour attraper Bucky et donc je finis à la deuxième place. Et voilà, ça m'a annoncé. La pluie est là. Et alors est venue la quatrième édition et tout le monde s'est tapé une pluie diluvienne. Enfin, en gros, ça nous est tombé dessus. Enfin, des cordes et tout. Ce qui fait que moi, en fait, quand à un moment, je suis tombé sur la cible, en fait, je ne voyais absolument pas la bille. Et je crois que même si je voyais la bille, je pense que l'eau était tellement dense que la bille devait se taper dans les gouttes et ne pas pouvoir franchir. Jusqu'à ce que je fasse, en fait, une cible où vraiment je galérais le hop-up. Enfin, ça ne levait absolument plus les billes. Je pense que la plupart des répliques avaient pris la flotte, ce qui fait que ça ne participe pas à la bonne ambiance et autres parce qu'en fait, ce n'est pas propre à nos performances. À nous, c'est vraiment les conditions météorologiques qui rendaient les choses très, très difficiles. Donc, bref, c'était compliqué. Suite à ça, en fait, quand la journée de samedi était terminée, moi, je me suis posé dans ma tente quelques... Enfin, peut-être bien une bonne heure au calme pour me détendre un coup parce qu'entre les conditions qui étaient difficiles et moi qui ne réussissais pas à faire des résultats, je n'étais pas en déprime. Mais bon, j'étais très déçu de moi-même de ne pas réussir à remonter au niveau du classement. J'étais très, très en retard. Je crois que je devais être septième à ce moment-là sur le classement français. Donc bon, très, très compliqué. Puis bon, la soirée s'est passée. La pluie s'était calmée. C'était déjà beaucoup mieux. Le plus dur était passé. La journée de dimanche, ensuite, s'est passée un peu plus tranquillement. Et là, comme on peut voir sur les scores et autres, c'était vraiment beaucoup plus facile. Notamment la session 5 qui, pour moi, était vraiment la plus cool parce que j'étais contre, du coup, Alumix, Luc, Loïc. Et également, à nouveau, c'était sa première participation. Mais il tire très, très bien. C'est juste que là, je pense qu'il a eu beaucoup de difficultés avec la réplique qui n'avait plus l'humidité. Moi, pour le coup, j'avais fait un changement de lunettes. Donc en fait, j'avais switché avec celle-là. Et c'est Benjamin qui m'avait passé une lunette qui était beaucoup plus basse. Et là, j'avais l'impression de mieux y arriver parce que forcément, l'alignement était plus rapproché. Là où j'avais un trop gros écart qui sait que dès que j'étais sur des cibles à courte distance, j'étais un peu niqué. Donc en fait, j'arrivais à m'en sortir à la première place. Et pour le coup, ce n'était pas vraiment tout le monde galérait avec les conditions météoriques. Alors pour le coup, on ne faisait pas des cibles très, très loin parce que certains, malgré le brouillard et l'humidité, avaient du mal. Mais moi, en tout cas, je m'en suis très, très bien sorti. Et j'étais plutôt fier de moi que ça se passe comme ça. Et ensuite, la sixième session, c'était vraiment la session à la cool. En fait, on s'est dit, bon, ce n'était pas la bonne année pour la compétition. On passe au-dessus de là. Et en fait, on a fait des cibles pas très, très compliquées. Mais malgré ça, d'ailleurs, sur cette sixième session, on a fait trois premiers ex-aequos. Donc il y a beaucoup de gens qui ont gagné des points à ce moment-là. Et ensuite, on s'est rendu dans un camping où du coup, on allait faire le restaurant. On a changé par rapport à l'année d'avant. On a du coup, une scène qui était vraiment cool pour la remise des lots. Ça, c'était vraiment un petit plus. Donc on espère pouvoir y retourner l'année prochaine. C'était bien cool. Et avec du coup, la remise, de différents lots par tirage au sort. Donc moi, je n'ai pas eu la chance de remporter quelque chose. J'ai quand même eu la quatrième BD de Airsoft Team. Donc moi, je crois que je l'avais, mais j'en ai eu une autre en plus. Comme ça, je l'ai offert à un ami. Et comme ça, après, moi, j'ai eu mon petit trophée. J'étais content. On mange. On dit au revoir à tout le monde. Donc bref, le bilan de ce Sniperland Golf 2024. Donc du coup, il y avait vraiment ce côté. C'est la sixième édition et les 25 ans Sniperland. Donc on a pu faire du coup un T-shirt. C'est la première année où on a été aussi nombreux. C'est vrai qu'en fait, depuis le Covid, on a eu du mal à trouver du monde. On a failli atteindre les 50. Donc après, il y en a eu des petits désistements qui malheureusement, eux, n'ont pas eu de chance et ont dû annuler au dernier moment. Des fois, c'est des petits problèmes techniques. Je ferai plus attention dans cette configuration. J'essaierai de moins faire le con entre guillemets à faire des gros, gros écarts comme ça. Mais j'en reparlerai aussi pour l'édition suisse auxquelles j'ai participé. Là, je vous détaillerai un petit peu plus où je n'ai pas forcément eu beaucoup de chance lors de cette édition-là parce que je manquais de préparation. Le gros point noir de cette édition, c'était vraiment la pluie. Donc à chaque fois, on avait la chance d'avoir le beau temps. Là, ça n'a pas été le cas. On s'est tapé une grosse pluie qui a vraiment tapé sur le morage de beaucoup de personnes. Mais ça n'empêche pas certains de vouloir revenir l'année prochaine qui, j'espère, se passera mieux en termes de météo. Donc voilà, en tout cas, plutôt content des performances du PC1 malgré les conditions météo. Mais là, en fait, depuis que j'ai retesté, il a l'air d'avoir des petits soucis techniques dont ça, il faudra que j'y travaille un peu plus là-dessus pour résoudre les problèmes de trajectoire et de tir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Retext, pas aussi détaillée que les autres fois, vous plaira tout de même avec un peu les petites présentations et tout des poules mais plus présenter également l'ambiance qu'il y a eu cette année. Et puis, je vous retrouverai pour les autres vidéos sur le Sniper Land Goff Suisse que cette fois-ci, je vais détailler un peu plus parce que là, on est dans un autre cadre. Voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de lâcher un commentaire et de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, la bise !